Voilà pourquoi Pyrax a été dans cette position là parce que c'est un monstre en attaque spi Donc maintenant nous allons retrouver maintenant en 12e, non c'est pas 12e, non 13e position Mega Brazigali, pourquoi Mega Brazigali parce qu'il est trop stylé, puis bon tout le monde l'apprécie Il est de type combat et feu, ça a été aussi mon premier starter donc voilà pourquoi il a été dans cette position là Puis il préfère mieux Mega Brazigali à Brazigali, voilà Alors en deuxième position nous accueillons le dieu des pokémon qui est Arcus alors pourquoi j'aime beaucoup Arcus Parce que c'était le premier pokémon qui peut changer d'équipe à part le civilier Puis aussi il peut apprendre dans slam, des bonnes attaques en vitesse extrême, soin aussi pour bien déranger l'adversaire Puis aussi Arcus est le dieu des pokémon, puis voilà, il a été aussi inspiré de de Doctor House Et puis aussi après nous allons nous allons accueillir en 11e position Manizone pourquoi j'aime beaucoup Manizone parce qu'il est C'est la quatrième génération, puis bon il a des beaux, il a des aimants, tu vois vraiment qu'il est Brrrr, tu vois, il arrive sur le terrain aussi, voilà c'est normal Manizone est trop stylé et puis Manizone s'en va, voilà Manizone aussi est aussi très fort, voilà, on attaque P, il est très fort Alors maintenant en 10e position nous allons accueillir en m'attant Wellord Ou alors le gros poisson qui fait 350 kg Pourquoi j'aime beaucoup Wellord ? Parce que c'était l'un des premiers pokémon que j'entraînais niveau 100 Et parce que aussi il défonçait tout, même s'il y avait des attaques genre force, cascade, tout ça Voilà pourquoi j'aime beaucoup Wellord et parce qu'il m'a tellement marqué dans l'anime Qu'il faisait deux fois la taille de Sacha, alors que dans le jeu il fait trois fois la taille Ou même quatre fois, cinq fois, je sais pas, voilà Pourquoi j'aime beaucoup, voilà Alors maintenant en sixième, non c'est pas en sixième position, n'importe quoi C'est en neuvième position nous allons accueillir Megapsol Pourquoi j'aime beaucoup Megapsol ? Parce que c'était l'un des pokémon qui a été le plus rapidement Au niveau 70, comme un score vol à peu près Puis aussi j'aime bien son aspect ange Voilà, aussi il m'a tellement marqué avec son attaque moi d'abord Qui, s'il est plus rapide, il copie l'attaque de l'adversaire Et il fait l'attaque de l'adversaire, genre si il y a un Yveltal, voilà Mortel, voilà Puis Megapsol aussi, il est très apprécié, aussi Alors en huitième position nous allons accueillir Trioxydre Euh, oui, donc pourquoi Trioxydre ? Parce que c'est quand même l'un des pokémon les plus badass du jeu Il peut prendre quand même Draco Charge Puis voilà, il m'a tellement marqué, ça a aussi été un des pro et pokémon allé au niveau 100 Puis voilà quoi, et voilà Et puis Trioxydre aussi à 6 L Il a 3 têtes, parce que Trioxydre voilà Puis aussi j'aime énormément son Trioxydre, j'aime beaucoup son design J'aime beaucoup l'idée de faire un dragon à 3 têtes Et puis voilà En septième position nous allons accueillir Alors je pensais pas qu'il allait vraiment aller aussi où Je pensais qu'il était même pas au top 30 Mais il est au top 7 quand même, septième C'est pas Shiretzu Donc ceux de Madanis Tunkard 2 Savent que mon septième pokémon c'est pas Shiretzu Parce que c'est quand même marqué dans le titre de la map Et la musique s'est arrêtée C'est super Ça fait depuis le début la vidéo que la musique s'est arrêtée Voilà Allez Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup Trioxydre Et c'est pour le Pas Shiretzu Parce qu'il peut aussi prendre des Tricanons Des attaques que pas beaucoup de Pacanons peuvent apprendre Et puis le Pas Shiretzu il est mignon quoi Voilà Alors maintenant nous allons passer au sixième pokémon Qui est à peu près un pokémon comme Manizou Quand il arrive sur le terrain et tout C'est Poregon Z Pourquoi Poregon Z ? Parce que j'aime beaucoup son aspect 3D Son Kreef est très high-tech Je vais essayer de vous montrer si ça va bien Voilà Je vais vous faire écouter son cri Attention La musique tais-toi Merci Maintenant Écoutez bien Attention c'est qu'il y a des écouteurs encore une fois Voilà on est d'accord que ça fait Ça fait high-tech Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup pour les bons Z Et parce que sa forme Shiny est trop stylée Bleu et blanc Comme ça voilà Maintenant nous allons passer au dernier légendaire de ce top Bien il est atterri cinquième C'est Suikune Pourquoi Suikune ? Parce que c'était le pokémon que j'ai eu le plus de mal à chasser Donc je ne l'ai jamais eu Et puis parce que Suikune aussi Et je trouve qu'il est plus stylé que Reku et Entei Même si j'aime beaucoup les deux autres Puis Suikune aussi Les cristals qui sont sur son corps sont trop stylés Puis celui qui est sur sa tête Voilà Puis aussi Suikune est fort On attache P Maintenant en quatrième position Nous allons accueillir le dernier pokémon au Team Dragon de ce top Mais j'accueillir 3 Chodons Après très oxy il y a 3 Chodons Pourquoi j'aime beaucoup 3 Chodons ? Parce que je trouve que le jaune et le noir ça va très bien ensemble Puis ces lames là Il y a du sang dessus Enfin il y a du rouge On dirait que c'est du sang Tu vois 3 Chodons on peut vraiment voir qu'il est hyper fort Ça c'est l'un des pokémon qui a la meilleure attaque du jeu Puis 3 Chodons Ah t'es l'un des premiers pokémon à aller au niveau 100 En troisième position nous allons accueillir quand même un pokémon qui s'est fait doubler Parce qu'il était deuxième de base C'est Hermure Qui va peut-être se faire attraver par Quarvalius Mais ça n'en fait rien Pourquoi Hermure ? Parce que en stratégie j'étais tellement utilisé Par force de le voir dans l'annonce Dans l'annonce je fais quoi Aucune annonce d'ailleurs En stratégie je l'ai vu Je suis tellement tombé amoureux de son set Rapace Pico Toxique 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 que tout le monde peut l'apprendre C'est pas grave Et Atterrissage quand même Il a une défense de ouf Et ça c'est le premier pokémon à rejoindre ma team Enfin ma team De la deuxième ligue pokémon renforcer Alors en deuxième position c'était le pokémon qui a doublé Hermure C'est Megalopin Megalopin Je pense qu'il y a quelqu'un qui sait que j'aime beaucoup Megalopin Parce que je le trouve trop mignon Puis aussi il a accès à de bonnes attaques comme quereller Enfin non enfin il a accès à quereller Il peut apprendre bluff Il peut toucher les pokémon type insecte Les pokémon de type Le petit spectre pardon Donc il pensait qu'il est spectre Attends Muncha Muncha peut pas toucher parce que voilà S'il a laser glass voilà aussi ça Non Ne jouez pas Megalopin avec laser glass Moi je le joue parce que j'ai toujours eu comme ça Et puis voilà Alors si vous arrivez Si vous arrivez à bien gérer l'opin En stratégie Il faut vous assurer que vous avez gagné Attends les galopin pied voltige retour bluff Dans la dernière attaque vous prenez un petit peu du 50-50 Vous pouvez mettre n'importe quelle attaque Je vous conseille de mettre abri Mais Ou clonage aussi ça peut servir Mais voilà Et enfin Il y a un pokémon du sud de tous Que vous connaissez sûrement parce que C'est le pseudo de ma chaîne YouTube Enfin Dans quelques temps ça sera plus mon pseudo Mais C'est bien sûr Victini Pourquoi j'aime trop Victini ? Parce qu'il est trop mignon Il a les yeux bleus Puis voilà Son V là Qui traverse sa tête Il a accès à de trop belles attaques Un coup victoire Non c'est pas le dernier gender setup C'est le dernier gender setup du coup Et Victini a trop de classe Il a un cri Qui est trop mignon Puis il a des Puis il peut se rendre invisible Et puis C'est le mec dans l'anime quand tu fais C'est le truc C'est le truc C'est le truc C'est le truc C'est un monstre fantastique Il peut Il peut avoir 328 partout Voilà Je pense que j'ai tout dit Bon j'ai parlé un peu vite Parce que j'en ai marre de tout à retourner la vidéo Voilà Désolé Si vous avez aimé la vidéo Même si j'ai parlé trop vite C'est pas grave On va dire que vous n'avez rien vu Mettez un gros like Abonnez-vous Activez la cloche Partagez Et au revoir